C'est vrai que pour moi, la chose la plus belle, la plus extraordinaire quand on fait des films, c'est de travailler avec des acteurs. Parce que, vous savez, il se trouve que j'écris la plupart des films que je tourne. Vous avez gambergé quelque chose dans l'abstrait, vous avez imaginé des personnages qui ne sont qu'un pur fruit de vos rêveries, de vos gamberges. Et tout d'un coup, vous êtes en face de quelqu'un et voilà, ça a du mal à se rencontrer, ça se cherche, ça se trouve et on apprend beaucoup sur soi, sur les autres, en travaillant avec les acteurs. Et c'est vrai que j'ai rencontré Michel Simon et que c'est une des grandes rencontres de ma vie. Ce qu'il y avait derrière sur l'idée que ce qui compte le plus, c'est la personnalité qui ressort d'un acteur qui se confronte à un personnage, comme ça, c'est des choses. Et c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est, je crois que c'est Truchot qui disait tout le temps que dans un film de fiction, il y a toujours une part de documentaire, il y a quelque chose qu'on explore. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans mes aventures de réalisateur, c'est tout le temps ce moment-là qui me... C'est ce documentaire sur les personnes que vous filmez qui est ce qui me fascine, me réjouit, m'intrigue et voilà, c'est ça qu'on cherche. Et c'est vrai que Michel Simon, pour moi, c'est un exemple absolu de ça parce que dans beaucoup de mauvais films, il est passionnant et quand il est dans un grand film, il est extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, ces rencontres avec les personnages et des grands métiers en scène donnent avec un grand acteur des choses étonnantes, troublantes.